Musique Un enfant sur deux n'est jamais allé au musée. C'est pas forcément inné de pousser la porte d'une galerie, d'un musée, d'un centre d'art. Mon inspiration première, ça a été le Bibliobus. Est né le MUMO, le premier musée d'art contemporain pour les enfants. Imaginez un camion avec un conteneur qui, une fois arrivé dans les cours de récréation sur les places de mairie, se déploie et se transforme en espaces d'exposition d'art contemporain. L'art a ce pouvoir de faire bouger des lignes. C'est un formidable outil d'éveil, d'échange, de partage, de communication. A l'école, on nous apprend à lire, à écrire, mais il est tout aussi important de nous apprendre à rêver, imaginer et se connecter avec ses émotions. Et si on aidait nos enfants à habiter plus poétiquement la Terre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada